Merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui est le cinquième webinaire du Réseau Village. Je prends la main cinq minutes pour vous rappeler un petit peu les règles de ce webinaire. L'idée aujourd'hui, c'est de faire attention à rester en mute et à garder sa caméra fermée et éteinte. Toutes les questions, vous pourrez les poser en bas de l'écran sur la section questions et réponses avec les deux bulles. On les arbitrera avec Christophe et Audrey à la fin de la présentation de Pascal. Surtout, n'hésitez pas également à nous poser des questions sur la partie conversée. Mais pour les questions qui s'adressent à Pascal Voulton, je vous propose de nous les mettre sur la partie Q&R. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la parole à Christophe Balichard, le maire du village Loire-Haute-Loire, pour qu'il vous présente son partenaire, Pascal Voulton. Merci à lever de fond, l'adapter, la reporter. Voilà quelques questions que se posent les startups en ce moment. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce cinquième webinaire du Village by CA. Un grand merci au village de Paris pour cette très utile et si précieuse initiative. Merci aux partenaires de l'écosystème des villages qui nous accompagnent tout au long de l'année et qui là se mobilisent pour partager éclairage et conseils. Aujourd'hui, nous accueillons le président de Sofimac, société de capital risque et fonds LBO, partenaire du village by CA Loire-Haute-Loire. Bonjour, Pascal Voulton. Bonjour. Je vous propose, Pascal, de nous faire un point sur la levée de fonds, les impacts de la crise en 15-20 minutes, puis ensuite, questions-réponses. Peut-être, avant de débuter, pouvez-vous nous repréciser en quelques mots Sofimac ? Oui, donc nous, nous sommes un fonds, vous m'entendez, c'est bon ? Oui. Nous sommes un fonds qui a deux sociétés de gestion, deux activités, une activité plus capital développement traditionnel, c'est-à-dire des sociétés qui ont du chiffre d'affaires et qui ont plutôt dans le domaine industriel ou dans le domaine des services, donc des PME au sens large. Et puis, nous avons une activité dans le domaine du capital risque, assez early stage pour l'instant, mais on fait beaucoup d'investissements dans le domaine de la santé ou dans le domaine des technologies industrielles ou des technologies environnementales, par exemple. Donc, voilà, rapidement, on gère 750 millions d'euros et on est basé, en tout cas le cœur historique de Sofimac, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, et donc à ce titre, nous sommes notamment partenaires du village. Je voulais commencer peut-être ma présentation en vous donnant un point de vue assez général sur le type de crise. Nous, on a fait assez rapidement, il y a une dizaine de jours, un balayage de tout notre portefeuille. On a près de 200 sociétés dans notre portefeuille. Et donc, on a un peu regardé ce qui était en train de se passer. Pour quelqu'un ou pour les gens qui, comme moi, ont vécu plusieurs crises, notamment 2001 ou 2009, celle-ci est assez différente. C'est d'abord une crise de l'économie réelle et ce n'est pas une crise financière. C'est-à-dire qu'on a coupé le moteur, on a coupé le moteur de la consommation. Et donc, les gens qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est beaucoup des sociétés industrielles qui produisent, qui ont du chiffre d'affaires et qui, tout d'un coup, voient leur commande disparaître en l'espace de quelques jours. Donc ça, ça va durer le temps du confinement, puisqu'en fait, c'est complètement lié au confinement. Le deuxième point, c'est que le redémarrage va dépendre, à mon sens, d'un critère, d'une caractéristique de l'économie actuelle, qui est le problème logistique. C'est-à-dire que si on arrive à régler le problème de la reprise logistique, tout le monde travaille à flux tendu. Donc, il faut que les flux recommencent à tourner pour que le chiffre d'affaires puisse se revenir plus ou moins rapidement en fonction de la dégradation de ces flux. Je ne connais pas tous les participants à ce webinaire. Je ne connais pas l'état des sociétés du portefeuille, des villages, mais c'est quand même assez important. C'est-à-dire que si vous avez du chiffre d'affaires, vous êtes plus impacté que si vous n'en avez pas. Si vous dépendez de flux logistiques qui vous approvisionnent en stock ou autrement, vous allez certainement devoir prendre ce point avec importance. Je reviendrai là-dessus. En gros, concernant la levée de fonds, on peut considérer qu'il y a trois quarts, trois grandes catégories de situations. Il y a les opérations en cours, celles qui ont été commencées en début d'année ou en février, qui sont bien avancées, dans lesquelles les due diligence sont faits, les tours de table sont constituées, qui sont en fin de lever. Celles-ci devraient se finaliser. Je n'ai pas aujourd'hui de retour, ni chez nous, bien entendu, ni chez nos confrères de tours qui se défont à la dernière minute. Ce n'est pas totalement vrai dans l'industrie. On a vu récemment des tours se défaire à la dernière minute parce qu'il y avait des clauses de force majeure, entre guillemets. Mais ça, dans le domaine de l'innovation ou dans le domaine des start-up, ces tours-là devraient se finaliser comme prévu. En tout cas, je n'ai pas vu d'investisseurs qui se sont retirés. On a plusieurs tours en cours qu'on va finaliser dans les temps, dans des conditions évidemment un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Mais on s'est adapté au télétravail comme tout le monde. Si vous en êtes au niveau des LOI, c'est-à-dire des lettres d'intention, c'est-à-dire si vous avez des investisseurs qui se sont penchés sur la société mais qui n'ont pas fait leur due deal, là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'évidemment, quel est l'impact réel de la crise actuelle sur les due deals et sur votre plan ? C'est quand même assez difficile à estimer. Personne n'a eu le temps de refaire en détail. Et donc, je pense que là, ça va dépendre des secteurs. Moi, je suis assez surpris de voir que des secteurs avec une durée, une allonge longue, autrement dit des secteurs qui soit sont sur des produits très en amont dans la biotech par exemple, ou des secteurs qui dépendent plutôt de projets 2021-2022. Les discussions continuent et il y a des taux notables qui vont continuer d'avancer. Est-ce que ça va durer ? Je n'en sais rien. Les investisseurs américains, par exemple, qui s'intéressaient aux boîtes européennes vont certainement à un moment plier bagage et retourner chez elles pour s'occuper de leur portefeuille. Mais on voit quand même encore des choses qui se dessinent là-dessus. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Mais c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Pour tous ceux qui veulent faire des tours de table ou qui avaient prévu de le faire à commencer de la période actuelle, moi, je n'ai qu'un seul mot d'ordre, c'est attendez. Attendez parce qu'aujourd'hui, personne ne va réellement rentrer dans un nouveau cycle d'investissement dans une situation où il y a encore énormément d'inconnus, notamment la durée du confinement et la sortie de crise. Attendre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, pour ceux qui ont la capacité de le faire, gérer son cache. Aujourd'hui, il faut vraiment gérer son cache. Il faut serrer les boulons, utiliser tous les dispositifs. Il y en a beaucoup. Tous les jours, on sort des dispositifs qui devraient permettre d'améliorer la situation de cache des entreprises. Aujourd'hui, l'accélération de la mobilisation du crédit impôt recherche, des subventions des pays, des prêts sans garantie, des prêts à taux zéro, des garanties auprès des banques. Il y a tout un arsenal qui est en train de sortir, qui ne sont pas du capital, mais qui sont destinés à vous soutenir et de gérer, de gagner du temps sur la sortie. Utilisez-les, allez discuter avec les BPI, discutez avec vos banquiers, discutez avec vos investisseurs si vous en avez, parce qu'ils peuvent y participer. Et je pense que c'est aujourd'hui la meilleure façon de faire. De toute façon, il n'y aura pas, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, qu'il n'y aura pas de due deal dans la période intermédiaire. Il n'y aura pas de nouvelles discussions avec des investisseurs. Ne serait-ce qu'on ne peut pas venir vous voir, on ne peut pas discuter du produit. C'est assez compliqué. Donc, si on veut attendre, attendre, ça veut dire quoi ? Attendre juin, attendre quelques mois, en tout cas, avant de lancer un tour de table. Il vaut mieux faire ça que de se démoraliser à aller voir des investisseurs qui ne pourront pas regarder ces dossiers, puisqu'on est tous focalisés aussi sur nos portefeuilles. Certains secteurs seront très touchés. Le transport, le transport aérien, les technologies liées à tous ces éléments, évidemment le tourisme, évidemment tous les secteurs qui ont été tout de suite soufflés par le virus, si je puis dire. Mais d'autres pourront certainement s'en sortir plutôt bien. Je pense notamment, évidemment, à la santé. Ça va être un sujet majeur. Aujourd'hui, tout le monde va se précipiter là-dessus. C'est certain qu'on voit les manques. Mais je pense par exemple aussi à tout ce qui est transition énergétique, transition environnementale. Il se trouve que nous, on a eu des contacts avec des gros acteurs internationaux qui compriment leurs dépenses et compriment leurs investissements sur ces secteurs, sur leur business de base, mais qui vont continuer à regarder des dossiers d'acquisition dans le domaine, par exemple, de l'éolien offshore, si je prends un exemple commun. Donc, on va certainement... Ça va être très différencié en fonction des cas. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, enfin en tout cas donner peut-être mon point de vue là-dessus, c'est qu'il faut bien réfléchir aux impacts de cette crise sur son business plan. C'est-à-dire qu'il y a l'impact très court terme. Est-ce que j'ai du cash pour survivre ? Comment je fais pour gérer éventuellement mes collaborateurs ou mes associés ? Je leur fais prendre des vacances, je les mets en télétravail, etc. Je ne les expose pas au risque. Je gère avec la BPI mon cash, mais derrière, il y a des impacts plus long terme. Et le plan qui a été fait en janvier ou en février n'est plus le plan qui sera celui de la sortie de crise. Des programmes vont se décaler, des milestones vont se décaler. Là aussi, si je prends par exemple l'exemple de la santé que nous, on connaît bien dans le domaine de la biotech, les programmes de validation clinique des produits ne vont pas s'arrêter. Le travail intellectuel va continuer, mais les phases de tests vont être beaucoup plus difficiles. On comprend bien que c'est difficile d'écouter des patients pour faire des tests cliniques aujourd'hui dans la situation de crise. Donc, il y a du décalage. Dans d'autres cas, si on travaille sur des grands projets, par exemple des grands projets d'infrastructure, aussi c'est ce qu'on utilise derrière, qui sont pourtant programmés en 2021, il faut se dire qu'en 2021, il y aura encore des impacts de cet arrêt brutal de l'activité sur quelque chose. Donc, pour résumer, pas se précipiter si on n'a pas lancé un tour de table. Si on n'a pas lancé un, il y a de fortes chances pour que ça soit gelé, ça ne se finalise pas dans les mois qui viennent. Et dans l'intervalle, gérer son cash et travailler sur les espoirs. Voilà rapidement ce que je pouvais dire de mon point de vue sur cette situation assez invraisemblable. Je réponds aux questions. Merci beaucoup, Pascal. Oui, on a déjà des questions en attente. On a Amaury qui nous pose la question de savoir si une start-up allait débuter son roadshow en mars, doit-elle le débuter maintenant ou bien à temps de septembre ? Moi, je pense que j'ai répondu. Je pense que j'ai répondu. Je pense qu'il faut attendre. Parce que mars, on se base sur des données trop anciennes. Tout a vieilli en l'espace de 15 jours. Donc, il vaut mieux attendre. Très clair. Merci. Autre question de Laurent. Quels sont, selon vous, les impacts sur la durée des due diligence par rapport à une durée normale ? Alors, c'est une question relativement complexe. Parce que je pense que ce que les investisseurs vont regarder à partir de maintenant, si tant est qu'ils commencent leur due diligence, ils vont déjà commencer par regarder si la société a bien inclus dans son plan ou dans ses plans de développement l'impact de la crise. C'est-à-dire, j'allais dire, qu'il y a une société qui est un peu dans le déni et qui dit, finalement, ça ne change rien pour moi et je continue tel quel et je fonce, risque de ne pas passer très loin dans les due deals. Donc, il ne va rien se passer. Honnêtement, je pense qu'il va rester d'ici juin. Maintenant, à partir de juin, des dossiers vont être regardés. Et dans ce cas-là, ça ne va pas forcément rallonger tout. Mais il y aura des questions supplémentaires qui vont être posées, qui peuvent rallonger le débat, notamment, expliquez-moi comment vous allez, que vous allez utiliser ce qu'on va vous mettre dans cette situation un peu confusée. Et encore une fois, on ne sait pas comment on va sortir de la crise. Si c'est une sortie lente, tout ce que je dis sera remis en question. Arnaud nous demande ou vous demande quels impacts attendent sur le moyen terme et sur les valorisations au moyen terme ? Honnêtement, on se pose nous-mêmes la question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des valorisations dans nos propres portefeuilles. Je ne suis pas capable de dire quel va être l'impact réel de la situation actuelle sur les valorisations dans nos portefeuilles. Donc, je suis encore moins capable de dire ce qui va se passer sur les valorisations dans les boîtes. Historiquement, si on regarde les crises précédentes, ça va baisser les valorisations. De façon, je dirais, de façon relativement normale, c'est ce qui risque de se passer. Mais dans quelle mesure ça va les baisser ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il est probable que beaucoup de tours vont se faire avec des grosses masses d'obligations convertibles de façon à éviter de se poser trop de questions de cette nature. Mais difficile de dire si on va avoir un effondrement des valorisations ou s'il va y avoir une baisse normale. Je donne quand même un... Enfin, il faut comprendre les chiffres. De toute façon, les valorisations suivent en gros l'évolution de l'activité. Si on va avoir un deuxième trimestre, on va avoir une baisse de 20 à 25 % ou 30 % d'activité économique. Peut-être la récupérer partiellement d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Mais on sera en récession cette année. Donc, en période de récession, les valeurs vont baisser. C'est clair. Mais quelle mesure ? Je n'en sais rien. Une question qui est adressée plus directement à Sophie Mac. On est le deal flow de Sophie Mac. Allez-vous reconsidérer positivement des dossiers sur lesquels vous hésitiez ? Reconsidérer positivement les dossiers sur lesquels on hésitait ? Non, je ne pense pas. Malheureusement, on va se préoccuper beaucoup des sociétés dans lesquelles on est aujourd'hui. De les aider, de leur donner des pistes, éventuellement de se préparer pour certaines à les refinancer. ça ne va pas dans le sens de regarder de nouveau des dossiers sur lesquels on hésitait avant. C'est clair. Nouvelle question d'Amory. Faut-il relancer les investisseurs avec qui nous avons eu des premiers contacts ou bien leur laisser quelques semaines ? Oui, il faut leur laisser quelques semaines. Ne serait-ce que parce qu'ils sont tous en train de regarder ce qu'il en reste dans leur portefeuille. mais je pense qu'il ne faut pas laisser tomber les contacts. C'est-à-dire qu'il faut donner des nouvelles. Il faut continuer. Il ne faut pas harceler les investisseurs parce que de toute façon, ça ne sera pas bien. Mais il faut plutôt donner des nouvelles en disant, voilà, on se sentit plutôt bien. On a fait telle chose. Il faut expliquer ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est de nature à rassurer beaucoup d'investisseurs en disant, cette boîte-là, elle a bien compris, elle s'adapte, elle évolue. Moi, je constate de façon générale d'ailleurs que beaucoup de boîtes ont pris tout de suite les mesures qui s'imposaient pour s'adapter. Donc, je pense que si on avait en tête de faire un tour en avril ou en mars, il faut peut-être le décaler, mais continuer à donner des nouvelles. C'est toujours intéressant. Ce sera un facteur peut-être même discriminant par rapport aux autres. Une question de Clément. Est-ce qu'on peut prendre le temps à venir avec les fonds pour faire autre chose avec eux qui nous aident à recruter, à aller voir des clients ? Que vont faire les fonds sinon pendant les mois à venir ? C'est une bonne question. Alors, déjà, il y a deux choses. C'est-à-dire que tous les fonds ont des portefeuilles existants. Je ne sais pas si ça s'adresse aux fonds qui sont déjà investisseurs chez vous. Si c'est le cas, si c'est déjà des fonds qui sont dans une société, elles ont évidemment comme tâche principale aujourd'hui d'aider les boîtes à recruter, à trouver du cash, à repenser leur stratégie ou leur business plan sur le portefeuille existant. Et ça, ça demande pas mal de travail. Il faut quand même faire un suivi très fin parce qu'il va y avoir de la casse et il faut se préparer à avoir de la casse et il faut se préparer à refinancer. Donc ça, ça va occuper beaucoup d'investisseurs. Ensuite, le monde des investisseurs, il a aussi un timing. C'est-à-dire que les gens qui ont des fonds et des fonds encore à investir, à un moment ou à un autre, ils ne pourront pas dire « je n'investis pas parce que c'est la crise ». Donc, ils seront obligés de se remettre sur le marché et naturellement revenir vers des boîtes. Donc, je pense que dans ce... Encore une fois, il faut garder des contacts. Maintenant, si vous vous adressez à des investisseurs pour leur demander de vous aider à faire du chiffre d'affaires mais qui ne sont pas les investisseurs chez vous, ça, c'est peut-être un peu... Ça sera peut-être un peu difficile. Question de Jean-Philippe. Est-ce que ce n'est pas le moment de regarder pour acheter des sociétés ou faire des propositions d'investissement ? Oui, absolument. Je pense que là, c'est un peu tôt, mais c'est certainement une des conséquences de cette crise, c'est qu'on va voir des rapprochements possibles. Ça va forcer les rapprochements qui étaient avant où tout le monde se disait « il y a plusieurs sur le même gâteau ». Si le gâteau se réduit un peu, il y aura forcément des regroupements où il peut y avoir des sociétés qui seront rachetées dans des conditions actuelles, ne serait-ce que, par exemple, sécuriser les approvisionnements pour les produits. Donc, je pense que ça, c'est un thème d'investissement qui peut intéresser beaucoup d'investisseurs. Encore une fois, quand on aura un peu de visibilité sur ce qui va se passer derrière, parce qu'on n'en sait rien aujourd'hui, mais si la sortie de confinement se fait fin avril avec une reprise assez forte derrière, oui, là, il y a des opportunités, clairement. Les acquisitions vont être… En tout cas, les rapprochements vont être un bon thème. Une question de Fabrice. Comment organisez-vous vos investissements ? Comment priorisez-vous les dossiers ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre toute la question. Est-ce que c'est les dossiers qu'on a déjà ou les dossiers qu'on va regarder ? Les deux, mon capital. Les dossiers en train. J'ai reçu la question en externe et c'était les dossiers en train, vos dossiers. Alors, je ne veux pas passer de message trop politiquement correct. C'est-à-dire qu'on va regarder les dossiers, on va les regarder avec les mêmes critères qu'on a toujours regardé les dossiers. Nous, on est investisseur souvent en amorçage, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que les dossiers dans lesquels on rentre fassent du chiffre d'affaires dans six mois. Donc, on peut se projeter dans le temps. On va continuer à regarder les dossiers, à essayer de voir si les technologies ou les thématiques nous intéressent. Mais on ne va pas se précipiter pour faire des investissements. Donc, on ne va rien changer à notre stratégie d'investissement à l'heure actuelle. Maintenant, il n'y aura rien de réellement ferme d'ici, j'allais dire, le mois de juin. Il faut être très honnête. Fabrice, toujours, quel est selon vous le cash disponible pour les investissements des fonds ? Au total, il faudrait demander à France Invest pour avoir le chiffre. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au départ, au démarrage, c'est-à-dire que ce n'est pas une crise financière, c'est une crise de l'économie réelle. Donc, le cash qui était chez les investisseurs, s'il tentait qu'il n'y ait pas un effondrement financier derrière, ce qui n'est pas... ce qui est peu probable aujourd'hui, mais enfin, ce qui n'est jamais complètement improbable dans ce genre de situation, il y a du cash. Aujourd'hui, il y a du cash. Le cash qui était là avant, il est toujours là. Il n'y a pas de défaillance. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'écosystème financier a plutôt pris le problème par le bon côté et n'a pas donné un coup de frein majeur sur ses capacités d'investissement. Donc, aujourd'hui, on a la même somme qu'on avait, j'allais dire, début du mois. Donc, il faudra bien l'employer, ce mot. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, oui. Marc, une question de Marc. Quels sont les indicateurs qui permettent d'évaluer l'évolution de la situation ? Je crois qu'il y en a trois. Enfin, en tout cas, il y en a trois qui me viennent à l'esprit tout de suite. C'est un, la prise en compte immédiate, quelle que soit la maturité de la société, de la situation nouvelle. C'est-à-dire que, je pense que la tendance assez naturelle de tout le monde, à tous les niveaux, c'est de faire du déni en se disant, finalement, ça va être un coup d'arrêt, puis derrière, les choses vont se remettre d'aplomb. Je ne pense pas que les choses vont être si simples. Il y aura un vrai changement. On change d'époque, on change de modèle, on va changer de modèle économique. Les priorités ne sont plus les mêmes. Donc, il faut tenir compte. La capacité d'une équipe, d'une société à tenir compte de ce changement de modèle, la capacité de cette équipe à refléter ce changement de modèle dans son business plan, c'est-à-dire vraiment montrer ce que ça peut modifier dans son déploiement de son produit ou de son système. Et puis, la troisième chose, c'est comment vous avez géré la crise. C'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi à... C'est un peu darwinien, ce que je dis, je suis désolé, mais c'est est-ce que vous avez réussi à garder votre cash, à préserver votre cash, à utiliser les bons leviers, etc. Et ça, je pense que c'est trois critères qui vont être assez importants et qu'on va regarder naturellement. Question d'Erwan. Quelle est votre vision concernant les projets blockchain ? Alors, nous, on ne fait pas d'investissement dans la blockchain, donc j'ai assez peu de visibilité là-dessus. Je reçois beaucoup de choses. C'est très vaste. C'est certain que beaucoup de gens essayent de lever de l'argent sur les monnaies virtuelles, mais je me méfierais. Je pense que c'est des voies détournées qui sont assez dangereuses. Mais nous, je n'ai pas d'avis particulier sur la blockchain aujourd'hui. Alors, question de Wang. Elle est assez longue. Il n'y a sûrement pas de réponse toute faite. Mais dans le futur, est-ce que les projets B2C sont à privilégier plutôt que le B2B ? Car les grands groupes ne vont pas être... ne vont plus être pressés de faire du bise avec des startups ayant d'autres chats à fouetter. Oui. Alors, je ne suis pas un grand groupe, donc je ne suis pas capable de vous le dire. Mais oui, c'est vrai. C'est-à-dire que l'époque... Encore une fois, c'est ce qui a changé depuis 15 jours. C'est-à-dire que l'époque où finalement tous les grands groupes regardaient sur un très vaste éventail les sociétés, les startups, et quelquefois s'émoniaient beaucoup de leur core business, ça, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des gens qui vont se focaliser sur ce qui les intéresse le plus. Pour autant, je pense que sur un certain nombre de secteurs et sur un certain nombre d'impératifs éventuellement nouveaux ou remis sur le devant de la scène, les grands groupes vont continuer à s'intéresser aux nouvelles technologies. Je pense que la grande différence entre... Si on regarde encore une fois dans le passé, 2001, ça a été une vraie crise des startups au sens où les technos étaient peu solides et peu établies et beaucoup dans le rêve. 2008, ça a été une crise financière. Donc, il n'y avait plus de cash, mais il y avait des sociétés intéressantes. Aujourd'hui, il y a vraiment un écosystème qui existe avec des choses relativement solides. Donc, ça, ça ne va pas disparaître et les grands groupes continuent à s'y intéresser. Mais ça sera plus sélectif. Et certains vont être beaucoup plus mal que d'autres. Il faut être honnête. Si le transport aérien ou la construction aéronautique sont des secteurs qui vont certainement connaître d'énormes difficultés dans les mois ou les années à venir. mais la santé, par exemple, y compris sur des choses extrêmement… pas forcément sur les médicaments, mais la santé, à mon avis, ce secteur va sortir renforcé de la crise parce qu'on voit que les maladies infectieuses, le système de santé global, c'est des sujets sur lesquels il faut porter son attention. Et donc, il y aura assez vite des reprises et les grands groupes seront toujours intéressés. Donc, je pense qu'il ne faut pas désespérer du B2B. Après, le B2C, c'est ce que je disais au début, le B2C, c'est un problème de logistique aujourd'hui. Donc, Amazon ne va peut-être pas profiter très longtemps de sa suprématie mondiale parce qu'ils vont avoir des problèmes de logistique. C'est-à-dire que les gens dans les entrepros ou les chauffeurs ne vont plus travailler par peur du virus. et ils peuvent être affectés de façon relativement forte là-dessus. Donc, là, on est vraiment dans une crise de la consommation. Donc, le B2C n'est pas protégé. Mais ça, c'est ce que je dis, ce sont des conjectures parce que je n'ai pas la boule de cristal, malheureusement. Merci. Alors, autre question. Que pensez-vous des annonces de Cédric O aujourd'hui pour les jeunes Poustech qui étaient en phase de refinancement et qui se trouvent face à des investisseurs qui ne veulent plus les soutenir ? Le gouvernement met en place avec BPI France un prêt spécifique qui vise à le rapporter de la trésorerie une poche d'oxygène qui représente une enveloppe de 80 millions d'euros et qui ne sera actionnée qu'en complément d'un ticket également mis sur la table par les investisseurs historiques et pour le même montant ? Alors, il y a plusieurs choses dans les annonces de Cédric O il y a l'accélération du refinancement des crédits d'impôt recherche qui est quand même aujourd'hui le levier le plus immédiat et le plus accessible pour les jeunes pousses donc ça j'invite toutes les start-up à tout de suite réfléchir et ne pas attendre pour constituer leur dossier de mobilisation du CIR la BPI met en place des enveloppes de prêts de subventions etc. hors fonds propres qui est évidemment intéressant et sur lequel il faut essayer de tirer un maximum on ne sait pas bien quelles sont les contraintes de fonds propres que ça va imposer aux sociétés mais en tout cas ça vaut la peine d'aller voir vos correspondants de la même façon que les banques sont garanties à 80% voire 100% je crois même par exemple au Noverde-Rhône-Alpes sur les prêts bancaires donc je veux dire ça peut être directement la BPI ou par le biais des banques partenaires des sociétés qu'elles peuvent se refinancer et le dernier point c'est les 80 millions dossés là-dessus je serai plus prudent parce que ce n'est pas tellement le levier que va apporter BPI qui va permettre de finaliser un tour de table parce qu'il va regarder un investisseur c'est qu'il va regarder son risque et son appétit au risque j'allais dire quel que soit le montant qu'il va mettre sur la table donc j'ai du mal à apprécier j'ai du mal à apprécier l'effet de ces 80 millions alors ça peut avoir un effet si dans un groupe d'investisseurs un ou deux se retire la BPI peut compenser la perte sur le tour de table mais il faut quand même avoir des investisseurs qui soient intéressés indépendamment de la BPI donc c'est à regarder après c'est une question de conditions je n'ai pas les conditions financières c'est des obligations convertibles ça peut être chiant mais c'est à regarder comme d'autres et c'est plus compliqué à mettre en oeuvre aujourd'hui moi je je regarderai d'abord le cash d'un point de vue trésorerie c'est à dire comment je peux faire rentrer un maximum d'argent dans ma société sans en utilisant les garanties les subventions les mobilisations de créances ou de question relationnelle bonjour de Pauline bonjour comment conserver le contact avec les fonds quand des discussions ont commencé avant la crise par mailing newsletter ou une suspension oui ou éventuellement tout est bon pour essayer de garder l'attention des fonds après ça va dépendre des interlocuteurs dans les fonds en espérant qu'ils soient toujours réceptifs à discuter mais je pense qu'il faut il faut faire du mailing il faut donner des informations sur ce qui se passe dans vos boîtes et j'allais dire on est comme les investisseurs sont comme tout le monde s'ils reçoivent des bonnes nouvelles ça leur donne envie de regarder très bien Corinne vous pose une question ne risque-t-il pas d'y avoir engorgement en juin sur les dépôts de dossiers quels sont les risques ah oui 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 il y a un risque il y a un risque et il faudra il faudra écuser voilà on prend les vacances cette année en mois d'avril et pas au mois de 12 je ne sais pas dire mieux mais je pense que c'est à peu près de cette nature-là question de Cédric quel est l'impact sur les fonds européens pour les start-up nous étions finalistes pour un financement EIT énergie est-ce que vous pensez que ce sera maintenu les financements européens je pense qu'ils seront maintenus j'ai pas de j'ai pas de nouvelles en le sens contraire je pense que les financements européens seront maintenus on parle bien de financement par soit le FEI soit par la commission enfin en tout cas pour moi là-dessus j'ose espérer qu'il n'y aura pas de enfin je pense pas qu'il y aura de problème question de Clément est-ce que BPI dans ses ratios de fonds propres va prendre en compte les dettes actuelles nous sommes à 1 actuellement nous sommes à 1 euro de fonds propres pour 70 centimes de dette bancaire et 70 centimes de dette BPI on va avoir du mal à s'endetter davantage oui je crois que c'est un vrai un vrai enjeu je 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 suis pas sûr que la BPI ait encore complètement défini sa doctrine là-dessus ça dépend aussi de critères réglementaires au niveau de la de la commission européenne mais je je pense qu'on va plutôt aller vers un assouplissement pas sûr en tout cas c'est à garder tout tout n'est pas fixé on est dans un on est dans une situation d'urgence et je pense que les impacts de tous les ratios que l'on a mis en place pour les sociétés comme pour les fonds comme pour le reste on va voir maintenant comment les lever et comment les comment les ajuster je pense qu'il y a on va plutôt vers un assouplissement question de Stéphanie quels sont les souhaits positionnement de Sophie Mac quant à l'organisation du capital d'une société en phase de création et est-ce que la crise c'est possible de modifier ces critères non encore une fois la crise ne va pas modifier nos critères de ce point de vue là après nous on intervient en amorçage voire en ultra amorçage donc ces critères là on investit seul on investit au moins en ce qui concerne des start-up toujours minoritaires tous ces critères là ne vont pas changer merci question de Laurent ces événements vont-ils avoir un impact sur vos critères de sortie et de durée de présence au capital pas forcément c'est difficile de croire que ça ne va pas avoir un impact sur la durée de détention des boîtes c'est un des énormes problèmes qui vont s'ouvrir devant nous c'est-à-dire que les fonds en fait les fonds d'investissement ce sont des structures dans lesquelles on a un cycle on investit on désinvestit on relève des fonds etc et donc tout événement un peu exogène comme la crise actuelle fait que ça va ralentir on va garder des sociétés plus longtemps et donc on va avoir certainement une durée de détention plus longue et ça c'est très problématique la deuxième chose c'est que on ne sait pas de quoi on ne sait pas de quoi seront faits les sorties de demain la bourse va se refermer de façon naturelle alors c'était déjà pas fondamentalement une voie de sortie très attrayante sur les derniers mois mais ça va devenir fermé et les industriels c'est difficile aujourd'hui de voir ce qui va nous intéresser encore une fois on est dans une projection sur un monde un peu neuf c'est certain que si vous proposez demain je prends un exemple un site de distribution de produits fabriqués en Chine ça sera moins attrayant pour des industriels à racheter qu'un système de production sur le continent européen etc ça c'est des choses qu'on va voir très concrètement c'est à dire que la conséquence de la crise c'est qu'on va réduire les flux on va les raccourcir donc la tension des industriels ou des sorties se feront sur des critères nouveaux et ça on n'est pas vraiment encore on peut avoir quelques idées mais c'est tout une question de JC quels sont les secteurs qui risquent d'être écartés par les investisseurs là il y a des secteurs qui ont explosé on prend le tourisme l'hôtellerie le transport aérien c'est à dire l'aéronautique derrière tous ces secteurs là ont explosé en vol aujourd'hui Air France c'est en quasi dépôt de bilan donc ces secteurs là l'aéronautique qui avait drainé beaucoup de capitaux ça va être compliqué de revenir dans le domaine de l'aéronautique le tourisme c'est compliqué aujourd'hui de dire qu'on va investir dans le tourisme donc je 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 pense qu'il y a des secteurs qui vont qui vont vraiment connaître une remise à plat telle que les investisseurs ne s'y intéresseront mais encore une fois il y en aura plein d'autres qui vont s'ouvrir et qui vont être intéressants donc je pense qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du banc c'est une question remarque d'Alain qui nous dit pensez-vous que l'on puisse dire que cette crise soit révélatrice pour certains de la pertinence de leur marché comme la la silver economy oui bah oui 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 la silver economy ça recouvrait beaucoup de choses mais c'est sûr qu'aujourd'hui plus que la silver economy c'est-à-dire que c'est dans le domaine de la santé qui est certainement un des secteurs qui va sortir renforcé de la crise actuelle pour des raisons évidentes mais on va déplacer les sujets vers des sujets que personne n'avait pris au sérieux aujourd'hui la surveillance des personnes âgées dans les EHPAD on voit qu'aujourd'hui c'est complètement défaillant c'est pas de la faute des soignants mais c'est la faute on a un système qui ne surveille pas et qui ne monite pas l'état de santé des gens dans les EHPAD et on voit les conséquences donc c'est vrai que des sujets de silver economy vont certainement émerger comme des sujets majeurs alors ça va mettre du temps parce que on va d'abord penser les plaies mais ça va venir question de Clément avec les grandes liquidités en vigueur de la BCE plus les non-investissements en ce moment les liquidités des fonds ici en fin d'année vont être en surplus peut-on s'attendre à une survalorisation des entreprises visiteurs alors oui le problème sur liquidité des fonds et celle de la BCE c'est pas tout à fait la même chose parce que la BCE c'est pas de l'investissement en fonds propres c'est plutôt l'investissement dans l'économie au sens de la liquidité pour 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 qu'ils circulent dans l'économie et les fonds ont de l'argent mais il faut faire attention que les fonds ont de l'argent mais c'est pas parce que des investisseurs vous ont confié des fonds qu'ils vont vous les laisser dans votre poche très longtemps c'est-à-dire si vous les employez pas ils vont les reprendre donc clairement côté investisseur il va y avoir une pression à réinvestir à un moment ou à un autre difficile de savoir quand mais à mon avis pas plus de 6-8 mois donc dans 6-8 mois les investisseurs devront réinvestir le problème de la BCE et de tous les plans de relance qui sont qui sont mis sur la table oui là c'est un sujet macroéconomique qui est plus complexe parce que ce que je disais au démarrage c'est que si vous avez beaucoup de liquidités mais que l'économie ne redémarre pas parce que par exemple vous avez cassé les circuits logistiques là on risque d'avoir un retour de l'inflation on risque d'avoir des problèmes assez graves donc j'espère que tout ça sera traité mais disons c'est pas tout à fait la même chose entre la BCE et l'argent des fonds l'argent des fonds devra à un moment ou à un autre être employé ça c'est clair quand mais pas dans deux ans par deux mois Justement Fabrice pose la question continuez-vous à étudier le deal flow pour envisager de signer après la crise Oui on continue à regarder le deal flow ça c'est clair ne serait-ce que parce que nous on est un fond aussi qui a des critères d'ordre disons de territorialité au sens où nous on s'intéresse au développement économique de territoire et donc si vous êtes dans cette position-là vous devez regarder les dossiers vous devez essayer d'avancer donc on va continuer à regarder le deal flow Question d'Amory pensez-vous que cela soit pénalisant de pitcher par visio ayant fait l'exercice moi-même j'ai l'impression que cela ne joue pas en notre avantage et qu'il est difficile de défendre le projet ne vaut-il pas mieux retarder les présentations Oui Oui clairement oui par visio c'est compliqué on n'arrive pas à capter l'attention des gens on n'arrive pas à sentir leur réaction donc je pense qu'il faut mieux attendre Alors une question un peu longue de Hoang quel switch est à prévoir de la part des investisseurs agnostiques ceux qui ne sont pas forcés d'allouer dans les start-up mais sont investis en actions cotées immobiliers etc. qui redéploieraient plutôt vers le côté actions en ayant beaucoup baissé plutôt que dans le non-coté si vous pouviez chers auditeurs faire des questions un petit peu plus synthétiques ça serait plus simple merci je pense qu'on prend la question mais quelle va être la rélocation d'actifs pour des gens qui sont éventuellement intéressés par plusieurs catégories d'actifs oui c'est à dire si la bourse il faut faire attention moi la semaine dernière j'ai des gens qui m'ont appelé en disant faut acheter en bourse faut acheter en bourse le lendemain il y avait encore 15% de baisse donc si vous voulez c'est pas sûr qu'on soit arrivé au plancher mais c'est sûr que si les valorisations en bourse baissent il y aura beaucoup plus d'argent sur la bourse après j'en sais rien dans l'immobilier je ne suis pas sûr que ce soit non plus très intéressant à court terme parce que les prix vont baisser mais à un moment ils vont baisser suffisamment pour que les gens s'y remettent honnêtement je n'ai pas d'idée question de merci question de Maria pensez-vous qu'après la crise pardon pensez-vous qu'après la mise en quarantaine il y aura une demande accrue de service ma start-up maintenant n'a pas de commande ni de client une demande de service oui sûrement après quelle va être la quelle va être la vitesse de de récupération de l'économie par rapport à la situation d'arrêt c'est ça la question est-ce que est-ce qu'il y aura des besoins de service c'est pas dans les services que je vois le vrai problème pour moi encore une fois ce qui est problématique ça va être de réamorcer les chaînes de production de livrer les clients etc ça va être de remettre en route les flux logistiques les services les services reviendront mais je pense pas que c'est ce qui va redémarrer le plus vite question de Jean-François pensez-vous que la prop-tech pourrait être un refuge pour investir on dit qu'il faut investir dans l'immobilier en cas de crise oui je suis moi je connais pas je suis pas un investisseur immobilier donc je suis toujours prudent sur l'immobilier ce que j'ai vu récemment c'est que les prix baissaient ce que je crains aussi c'est que les prêts immobiliers les enveloppes de prêts immobiliers qui étaient quand même extrêmement intéressantes dans ces derniers années soient moins faciles à obtenir et donc tout ça va certainement pas forcément aller dans le bon sens pour l'immobilier je suis pas un immobilier donc ce que je dis est une avis de prendre avec prudence merci de la précaution question de Nicolas pensez-vous qu'il sera intéressant pour vous donc pour Sophie Mac d'investir dans des projets impactants sur des réductions opérationnelles de l'empreinte carbone oui oui c'est exactement ce qu'on va faire très bien je pense que je pense qu'une des je pense qu'une des conséquences de cette crise va certainement être qu'on aura un redémarrage qui sera largement axé sur l'impact carbone l'impact de façon générale etc c'est-à-dire qu'on va avoir une remise à plat et les priorités vont être des priorités plus entre guillemets sociétales que des que des priorités purement consuméristes question d'Etienne pardon je disais Etienne nous pose une question quelle évolution macroéconomique attendez-vous de la crise actuelle le financement des dépenses publiques par la dette est-ce-t-il d'amener à une hausse des taux comment voyez-vous l'évolution de la consommation sur la fin de l'année c'est une grande question alors il y a plusieurs choses c'est que les plans il va y avoir beaucoup de liquidités qui vont être remises dans 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 l'économie qui sont aujourd'hui des liquidités en gros c'est c'est l'eau qu'on déverse sur un incendie et c'est des liquidités qui c'est la création monétaire donc de deux choses l'une soit l'activité économique redémarre fortement et trouve à utiliser ces liquidités pour soutenir son 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 redémarrage autrement dit on est dans une crise de la consommation c'est-à-dire une crise du revenu des acteurs économiques qui soient privés qui soient individuels ou sociétés si cet argent est mis à la disposition des gens qui consomment ça va refaire redémarrer la machine si la machine ne redémarre pas bien on risque de se retrouver dans un scénario inflationniste c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de liquidités pour peu de biens donc ça va faire monter les prix mais pas forcément mais vraisemblablement par le biais d'une inflation c'est-à-dire ça sera une inflation sur les prix et là théoriquement ça doit entraîner une remontée des taux si les taux ne remontent pas derrière ça veut dire que comme le disent certains économistes aujourd'hui on va passer à la lunette et à la rap l'épargne et les dettes des états donc on est peut-être en train de vivre la fin de la crise de 2008 c'est-à-dire qu'après avoir créé des dettes on va maintenant détruire les dettes que ce soit celles des états et détruire l'épargne qui sont celles des particuliers c'est un scénario assez catastrophique mais c'est peut-être ce qui nous attend mais là je n'en sais rien je ne suis pas homme politique ni économiste bien Pascal une question concernant Sophie Mac quel est l'objectif de rentabilité de Sophie Mac quid de la situation actuelle impactant l'objectif alors Sophie Mac déjà nous on a un positionnement assez particulier puisqu'on est un fonds régional et donc notre stratégie ça consiste à investir sur le territoire et ensuite à investir dans les meilleures boîtes de territoire si possible sur des fonds différents c'est-à-dire qu'on peut avoir des fonds qui vont s'adresser à des territoires et se limiter à des territoires et des fonds qui vont être globaux pour les meilleures les boîtes les plus dynamiques ou les boîtes qui se développent le plus rapidement donc c'est sûr que nos critères de rendement ne sont pas les mêmes entre les boîtes je dirais les fonds qui sont territoriaux où on peut accepter l'idée qu'on a un rendement moins fort mais on a un retour sur le territoire qui est très fort et les fonds globaux qui eux cherchent un TRI qui est celui qui est celui du marché maintenant quel va être le TRI cible du marché de l'investissement des fonds actifs aujourd'hui dans les quelques mois qui viennent je n'en sais rien si vous regardez une crise comme celle-là elle a un effet majeur sur les rendements je ne suis pas capable aujourd'hui d'estimer ce qui va se passer je sais que ça va baisser de rendement de façon majeure sachant qu'ils avaient déjà baissé merci question de Ben est-ce le moment faut-il pour accepter de lâcher la majorité pour les fondateurs non je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet enfin je ne sais pas à quel stade d'investissement la personne qui pose la question se trouve si c'est de l'amorçage non si c'est si c'est pour développer sa boîte ça se discute mais je je pense que la majorité pour nous la majorité c'est jamais un vrai sujet c'est une question de une question de savoir s'entendre enfin la majorité ne protège personne merci il y a une suite en fait en cas de dévalorisation avez-vous des indications pour éviter une dilution trop importante pour les fondateurs pour regarder clause initiale du term shift si j'ai bien compris la question c'est en cas de dévalorisation c'est-à-dire s'il y a une perte de valeur due à la crise est-ce que c'est ça honnêtement je pense qu'à ce moment-là il faut vraiment enfin il faut vraiment discuter avec ces investisseurs on est tous dans le même bateau on n'a pas intérêt enfin moi je ne peux pas me mettre à la place des autres mais si j'étais si on me posait la question je dirais là il faut vraiment discuter c'est-à-dire que il faut trouver un équilibre dans lequel les fondateurs restent restent motivés et pas les écraser en disant ben voilà pas de chance il y a eu la crise vous avez tout perdu merci beaucoup continuez aussi à travailler pour nous ce n'est pas ça l'objectif on est tous dans le même bateau c'est-à-dire qu'on a tous intérêt à sauver les boîtes et à garder tout le monde motivé pour sauver les boîtes donc je pense qu'il faut dépasser les stades le stade purement juridique du pacte qu'on a signé et essayer d'ouvrir une discussion sur le fond situation exceptionnelle discussion exceptionnelle Jean-Philippe propose une hypothèse on parle de moins 25% de valorisation des start-up est-ce que ce chiffre est selon vous proche de la réalité je ne sais pas moins 25% c'est probablement la baisse de c'est la baisse c'est la contraction du PIB qu'on va avoir sur le trimestre donc c'est c'est probable que en tout cas ça sera de cet ordre-là sur la baisse des valorisations instantanées maintenant la valorisation instantanée d'une start-up merci beaucoup Pascal et Christophe d'avoir animé ce ce webinar je me fais un peu mettre du temps parce qu'il est bientôt 15h oui je vois ça nous allons en fait vous partager suite au webinar un type form sur lequel on pourra vous proposer d'être mis en contact avec Pascal et surtout on va vous rediffuser la vidéo donc ne vous inquiétez pas pour les gens qui n'ont pas pu poser leurs questions merci beaucoup Pascal merci beaucoup aussi à Christophe merci à tous les deux d'avoir pu transmettre autant d'informations à nos start-up c'était fort utile et vous avez beaucoup de remerciements également sur la partie conversée voilà merci beaucoup nous on est très heureux de vous avoir eu ce webinar a lieu tous les jours à 14h et je crois que le sujet des levées de fonds en cours était très important pour nos start-up donc un grand merci Pascal merci 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 Pascal au revoir au revoir